Bonsoir à tous, merci encore une fois d'être en notre compagnie ce mardi pour le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Nous commençons par le Burundi, on évoque la présidentielle de mai prochain, Agaton Roassa peut-il susciter l'alternance ? C'est la question qui se pose, en tout cas Agaton Roassa, c'est le candidat du Conseil national pour la liberté, le CNL, principal parti d'opposition au Burundi. Il a été désigné dimanche à Bujumbura comme candidat à la présidentielle du 20 mai prochain. La candidature de M. Roassa, choisie par le bureau exécutif du parti, a été présentée aux milliers de congressistes présents au cours d'une séance à huis clos. C'est le maître des cérémonies, Félix Mpozeriniga, qui l'a expliqué. Et nous allons au fond de ce sujet tout de suite avec Amadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Amadou Diouf. Bonsoir, Samuel. On le voit clairement, la présidentielle du 20 mai prochain intéresse beaucoup l'opposition au Burundi. Tout à fait, puisque tout le monde le sait, au Burundi, pendant longtemps, comme dans un très grand nombre de pays africains, les gens courent derrière l'alternance et puisque le président actuel ne fait pas partie de la course, les gens pensent que les opérations sont véritablement ouvertes et que ça peut être l'occasion pour qu'il y ait alternance. Agaton Roassa, qui est déjà très connu, qui est à la limite le premier opposant par rapport au parti en place avec ses alliés, les observateurs pensent que dans des élections faites dans des conditions normales, il peut créer des problèmes aux candidats du pouvoir puisque ce n'est pas le président lui-même qui est candidat. Peut-être que les gens ont regardé l'expérience Kabila et son dauphin, en se disant que peut-être ce qui est arrivé aux dauphins de Kabila, c'est ce qui va lui arriver. Il n'est pas évident que le général Evariste puisse passer au niveau de ces élections à qu'on pourrait faire la surprise et amener l'alternance pour le Burundi. Sauf que la RDC et le Burundi, ce sont deux pays aux réalités très différentes. En tout cas, la RDC, il a fallu que l'opinion internationale intervienne fortement pour que les élections soient assez démocratiques. Je dis bien assez démocratiques. Au Burundi, malheureusement, l'actuel président a fait la sourde oreille à tout ce qui a été fait par les pays environnants qui ont essayé de tout faire pour faire réussir le processus démocratique au niveau du Burundi. Même chose avec la communauté internationale. Donc c'est vrai, les deux pays sont complètement différents et jusqu'à présent, au Burundi, en nous posant, a du mal à s'exprimer. Agatron Oroasa n'a cessé de se plaindre. Il en a fait l'expérience lors de la dernière élection présidentielle en 2015. Quand il a voulu se présenter, il a voulu se présenter comme un candidat indépendant. On a modifié la constitution et la constitution disait, et je me demande ce que ça fait dans une constitution d'ailleurs, que pour être un candidat indépendant, il faut avoir démissionné d'un poste de dirigeant d'un parti et que pendant deux ans, qu'on soit resté sans activité politique. C'est celui-là qu'on peut considérer comme étant un indépendant. Alors que bien sûr, lui, il était député à l'Assemblée. Il était là à travers une coalition où il faisait partie des responsables et ils sont sortis deuxième force quand même au niveau de ces élections qui ont été très fortement contestées par l'opposition au niveau du Burundi. Est-ce qu'Agaton Rwassa, c'est quelqu'un qui a de la popularité au Burundi ? Quelle est sa popularité aujourd'hui ? Difficile à dire. Puisqu'on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer. Ce qui est sûr, c'est qu'Agaton Rwassa était en exil. C'est en 2013 qu'il est revenu d'exil. En 2013, en tout cas, quand il est arrivé au niveau du Burundi, sa popularité nous faisait l'objet de condoutes. Il a fait l'objet d'un accueil triomphal qui avait même posé problème immédiatement au régime qui avait commencé à lui créer des problèmes. Il est certainement peut-être populaire encore parce qu'on a tout fait pour l'empêcher, lui et ses partisans, de pouvoir se réunir. Souvent, quand il a voulu tenir une réunion, on lui a dit, non, tu ne peux pas tenir une réunion. Il rappelait aux gens que je suis député, je suis un député du peuple. Il a eu le droit d'aller rencontrer le peuple pour rendre compte de la mission que le peuple m'a confiée. Ça a été difficile. 490 de ses militants et certains responsables sont en prison. 80 de leurs sièges secondaires ont également été détruits. Si on s'en prend autant à lui, à ses partisans, à leur représentation à l'intérieur du pays, c'est que très certainement, il représente quelque chose. C'est quelque chose qu'il est craint par le parti qui est au pouvoir. On sait aussi que la plupart des opposants au Burundi sont obligés d'être en exil. Pourquoi Agaton Roiça lui l'est tolérée à l'intérieur du pays ? Ça pose effectivement un problème. Certains même l'ont dit que c'est un caméléon. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas toujours eu cette attitude très dure par rapport au régime. Par moment, les gens se sont demandé à quel jeu ils jouent. Est-ce que c'est simplement de la stratégie ou bien est-ce que c'est pour rester tout simplement dans le jeu politique sans pour autant s'exiler ? C'est vrai que ce problème se pose. Au niveau de l'opposition, les gens ont posé ce problème sur des prises d'opposition. Par exemple, au moment du troisième mandat du président Gourou Ziza, on ne l'avait pas suffisamment entendu ou on ne l'avait pas entendu avec la verve qu'on lui connaît. De sorte que certains s'étaient posé des questions en se demandant, mais il est où ce Agatha qu'on connaissait ? Pourquoi on ne l'entend pas suffisamment sur cette question ? Alors que les autres qui en avaient parlé, effectivement, ont reçu, quand ils sont restés sur place, des exactions, les autres ont préféré quitter le pays pour ne pas avoir de difficultés. Alors, est-ce qu'Agatha Roassa, en dehors d'une popularité aujourd'hui qu'on peut quand même questionner, a une certaine représentativité dans un certain nombre d'institutions qui organisent les élections ? On connaît très bien la réalité électorale sur le continent aussi. Malheureusement, non. Ça fait partie des gros problèmes par rapport à ces élections au Burundi. Je disais que pour le cas de la RDC, c'est qu'il y a eu la pression de la communauté internationale pour obtenir un minimum, parce que le tout n'avait pas été obtenu. Ici, le président actuel a carrément fait la sourde oreille aussi bien par rapport aux demandes des pays de la sous-région que par rapport à la communauté internationale de façon générale. De sorte que les élections s'organisent dans les conditions habituelles. Et quand on commence à emprisonner les partisans d'un candidat, quand on ne leur permet même pas de pouvoir fonctionner en allant brûler, détruire leur permanence, puisqu'il y en a eu 80 qui ont été détruits, on est en train, d'une façon ou d'une autre, d'empêcher à ces gens de préparer les élections. Et puisque les élections, c'est pour bientôt, c'est le moment de se préparer. Ce n'est pas au moment de la campagne électorale que les gens vont se lever pour dire qu'on va faire la campagne et pouvoir gagner les élections. Donc, il y a cette difficulté qui est là. Ils n'ont pas du tout les mêmes livres rien qu'en tant que partis pour se déployer comme tout parti doit le faire, même s'il n'y a pas d'élection. Si on les empêche de le faire alors qu'il y a élection, c'est clair que les conditions des élections posent un problème. Le CNL d'Agaton Roassa, est-ce le premier parti de l'opposition qui déclare sa candidature ? C'est le premier parti de l'opposition avec une candidature, je dirais, sérieuse. Puisqu'il a été obligé d'utiliser cette stratégie puisqu'on avait empêché d'être candidat parce qu'il était indépendant. C'est ce qu'il a obligé à créer son parti sans oublier qu'il dirigeait d'abord le Front National de la Libération où il a été exclu dans les faits par les membres du Front National. Mais tout le monde sait que c'est le pouvoir qui avait organisé ce coup pour qu'on le fasse sortir puisque les élections se rapprochaient. On ne voulait pas qu'il soit le candidat au niveau du Front National de la Libération. Et c'est ça qui l'avait amené à créer une sorte de coalition d'indépendants. C'est pour bloquer cette coalition que la Constitution avait créé cet article à la limite taillé sur mesure pour lui demandant qu'on ait démissionné depuis deux ans ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc vraiment, il va vers des élections mais dans des conditions qui ne seront pas faciles parce que Pierre Gourou Mziza a déjà désigné son dauphin et très certainement puisqu'il ne s'est pas mis en retrait il s'est mis plutôt en posture de chef qui va continuer à être un chef il va très certainement tout faire pour que son dauphin passe parce que lui, si son dauphin ne passe pas il risque lui-même d'aller répondre à la Cour pénale internationale ou à d'autres élections sur le plan international. Est-ce qu'on est quand même sûr que les prochaines élections enfin la prochaine présidentielle au Burundi sera une élection transparente ? Transparente, ce sera difficile à dire pour le moment. Il va falloir qu'on voit déjà le jeu électoral, qu'on voit Agatha pouvoir faire campagne comme il se doit sans qu'il y ait des barrières aussi bien au niveau des médias parce que quand on dit la campagne ce n'est pas seulement le fait de faire le tour du pays mais c'est le fait de pouvoir également accéder aux médias de la même façon que les autres concurrents pour la campagne présidentielle. C'est l'ensemble des éléments là d'abord qu'il faut voir et ensuite la distribution des cartes le découpage électoral le jour du vote est-ce qu'il y a un bourrage est-ce qu'on a donné les cartes aux membres de l'opposition il y a plusieurs choses qu'il faut pouvoir voir avant de dire est-ce que ces élections sont transparentes ou pas et à l'heure où nous sommes les gens sont plus dans le doute que dans la certification d'une élection transparente. Mais on est quand même sûr que ce sera des élections ouvertes de toute façon le président sortant n'est plus candidat. Oui, l'absence de la candidature du président sortant permet d'avoir un espoir supplémentaire que quelqu'un d'autre puisse passer. Mais c'est juste un espoir parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le président n'a pas baissé la garde le président n'a pas l'intention de laisser une autre personne venir continuer avec le pouvoir parce que pendant longtemps il avait dit qu'il reste puisqu'en révisant la constitution il pouvait avoir encore deux mandats ce qui avait créé une crise d'ailleurs en 2015 ce qui avait créé des morts et des populations déplacées et des exilés mais à un certain moment subitement sur la base d'une vision que lui seul pouvait expliquer il a décidé de ne plus prier la présidentielle. Dès qu'il l'a décidé les gens avaient douté même en disant est-ce qu'envers la présidentielle il ne va pas se représenter une autre vision on va lui demander de revenir mais actuellement il a désigné un dauphin avec un dauphin Agatha a plus de chance que s'il devait affronter le président lui-même et c'est pourquoi les analystes disent que les élections seront plus ouvertes que si le président était candidat. Mme Amadouf merci d'avoir répondu à notre question. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et juste après c'est l'invité de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada